Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, je vais vous parler de ma lecture du mois d'octobre. Alors avant de commencer, je vous préviens que c'est possible que je fasse des coupures dans cette vidéo puisque j'ai mon bébé qui peut me demander d'une minute à une autre, donc si jamais, s'il y a des coupures un peu bizarres, c'est normal, ne vous inquiétez pas. En octobre, j'ai terminé 5 romans, en fait je me rends compte que c'est les 5 livres pour lesquels je m'étais lancée dans un défi de lecture début octobre, c'était de lire un livre par jour, dans l'idéal un livre de moins de 300 pages et ce sont principalement des livres que j'ai eu grâce à NetGalet que je remercie au passage ainsi que tous les partenaires éditeurs. Tout d'abord j'ai lu le tome 1 de la saga Bear Creek de Nicky Godwin qui s'appelle Tombée du ciel, c'est publié chez MXM Bookmark, c'est de la romance MM et je vous en ai parlé plus longuement dans ma vidéo 3 romances MM dont je vous mets le lien par là ou par là, j'oublie toujours. Donc dans cette romance Young Adult, on va suivre l'histoire de Rich qui est un adolescent de 16 ans qui part dans un camp de basket à 1h30 de chez lui pour pouvoir pratiquer son activité préférée mais également se remettre de la mort tragique de son père. Il va rencontrer dans le centre commercial de ce village Mika qui est un jeune homme qui lui gère le carousel du centre commercial et une très belle histoire va se nouer entre les deux. L'histoire prend son temps à se développer, m'arrivée au 40%, j'étais prise dans un tourbillon d'émotions, je n'ai pas pu lâcher le livre et mon coeur a bien revolté à 300 à l'heure. Il y a un passage qui m'a complètement, waouh, chamboulée, emportée, c'était absolument magique et c'est ce qui fait que j'ai adoré cette lecture même s'il y a quelques bémols, notamment le fait que le basket ne soit pas assez exploité mais également qu'il y a une grosse absence des adultes comme très souvent dans les romans Young Adult et qu'il y a normalement la présence de la petite amie de Rich mais qui n'est pas non plus assez exploité qui vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe à la fin du roman et qui m'est un petit peu gênée mais outre cela, j'ai vraiment adoré cette lecture et si vous voulez une romance MM, je vous la recommande, allez-y, foncez. J'ai lu Révolté, le nouveau roman de Carole Trevor publié chez Rajo, c'est un roman qui se lit à partir de 13 ans. Dans ce roman, Carole Trevor entraîne le lecteur dans Octobre Rouge, donc en Russie, en octobre 1917. On va suivre l'histoire de deux sœurs jumelles, l'une est militante bolchevique, l'autre est passionnée par l'art et vraiment s'investit à fond là-dedans. En fait, on va suivre ces deux sœurs à quelques jours et durant la fameuse nuit d'Octobre Rouge. Et autant vous dire que j'ai adoré replonger dans ce plan de l'histoire, j'avais complètement tout oublié de ce qu'on avait appris à l'époque au collège. C'est très intéressant, c'est très enrichissant, le fait que Carole Trevor en mélange l'histoire vraiment avec cette fameuse nuit de révolte et l'art de l'époque, c'est excellent, c'est vraiment une très très bonne idée. Et qui dit aujourd'hui qu'il faut absolument lire des dystopies pour retrouver un petit peu cet esprit de révolte, loin de là, Carole Trevor le prouve avec ce roman plutôt historique qui permet de replonger dans notre passé. Également, avant de changer de roman, ce qui m'a plu, c'est l'épilogue à la fin, puisqu'en fait on se pose de nombreuses questions, à savoir si les personnages ont réellement existé ou non. J'ai lu L'Agence Mysterium, le nouveau roman de Loïc Leborg, publié chez Scrineo, que je remercie vivement pour cet envoi. Autant vous dire que j'ai craqué sur ce livre parce que l'histoire se passe à Saint-Malo, c'est un roman qui est destiné aux jeunes lecteurs à partir de 12 ans. Moi je pense même que ça peut se lire à partir de 9 ans. Il y a des petits côtés qui font un petit peu peur, mais juste ce qu'il faut pour les petits frissons qu'on aime découvrir à 9-10 ans. On va suivre l'histoire de trois amis qui sont à Paris et qui trouvent une machine qui leur permet de se téléporter un petit peu où ils veulent. Ces trois amis ont créé l'Agence Mysterium qui consiste à résoudre des problèmes un petit peu paranormaux. Ils vont donc se rendre suite à l'appel des Glantines à Saint-Malo pour l'aider à résoudre le problème de cambriolage que son père subit, apparemment à cause d'un fantôme pirate. Donc vraiment j'ai trouvé ça génial d'allier l'esprit de Saint-Malo avec les fantômes, avec la piraterie. On est vraiment plongé dans les ruelles des remparts de Saint-Malo. Moi j'ai adoré Saint-Malo, c'est ma ville coup de cœur. Je suis fan de cette ville et j'adore y aller chaque année s'il m'est possible. Et si un jour j'ai la chance de pouvoir y habiter, je pense que je le ferai parce que c'est vraiment un endroit que j'adore énormément. Donc du coup j'ai déjà adoré par rapport à ça, par rapport à la façon dont on fait voyager Loïc Leborgne. Loïc Leborgne c'était l'auteur également de Sim Survivor que j'avais lu à l'automne précédent. Et c'était une dystopie, j'avais trouvé sympa mais sans plus. Et là du coup j'ai vraiment plus aimé ce récit d'aventure qui plaira vraiment aux plus jeunes. Ça rappelle un petit peu le Club des Cinq. C'est un récit d'aventure où il y a de la piraterie, où il y a un petit peu de surnaturel. Où il y a l'existence d'une machine de téléportation qui est juste excellente et qui permet de rendre crédible toute cette histoire. Et les adolescents ne sont pas forcément idiots, ils sont bien abordés. Je regrette juste que par rapport aux trois adolescents qui ont créé l'agence, on se concentre uniquement sur l'une d'elles. Mais j'ai bon espoir que s'il y a d'autres aventures, Loïc Leborgne saura également mettre en avant les deux autres protagonistes. On passe à mon coup de cœur du mois. Il s'agit de Chaman de Maxence Fermin publié chez Michel Laffont le 12 octobre. Et autant vous dire que c'était un énorme coup de cœur. Maxence Fermin c'est un auteur que j'aime beaucoup depuis que je l'ai découvert grâce à Neige en 2012. Depuis j'ai lu 2-3 autres romans, j'en ai encore pas mal à découvrir. Et Chaman c'est exactement le type de roman que je cherche depuis des mois sur le thème des chamanes. J'avais envie de développer un petit peu ma culture à ce niveau là par les fictions. Et il m'a offert tout ça sur un plateau en argent, c'était juste top. On va suivre l'histoire de Richard Adam qui est un homme qui travaille en ville. Suite au décès de sa mère, il va retourner dans son village indien. Donc retrouver ses origines. Et il va devoir faire tout un rituel en fait pour libérer l'âme de sa maman. Donc on est en plein chamanisme, c'est juste génial. Il y a tout ce côté avec les indiens, avec la réserve que j'ai adoré. Mais tout n'est pas rose dans ce roman puisque Maxence Fermin nous montre également la pauvreté des Sioux. La façon dont ils sont considérés par le capitalisme notamment, par les présidents. Il revient sur des faits actuels, il remet en scène en fait des endroits vraiment atypiques. Comme le mont Roche-Mort, vous savez c'est l'endroit en fait où sont sculptés les quatre portraits de présidents. C'est vraiment super actuel. Il y a beaucoup de notions historiques qui sont mentionnées dedans. Et j'ai aimé également la façon dont est construit le récit. A savoir qu'à chaque début de chapitre, il y a un proverbe ou une façon de voir la vie, de philosopher par les tribus indiennes, par les Sioux. Et c'était vraiment super génial. L'écriture est poétique, elle est fluide, elle est complètement immersive. Moi je vous la recommande à 2000%, j'adore. Voilà, si vous aimez déjà Maxence Fermin, mais foncez sur ce petit bijou. En plus, je n'ai pas parlé de la couverture, mais je la trouve absolument magnifique. J'ai lu Laura Noire, le tome 1 de Roberto Sanquet, donc publié chez Scriméo. C'est un roman qui est paru au mois de mars, qui met en scène des apprentis sorcières. Donc ça tombait vraiment parfaitement pour la période d'Halloween. On va suivre notamment Louise qui a 15 ans, qui fait partie d'une congrégation d'apprentis sorcières. Elle est accompagnée de 12 consœurs, en fait, et elles vont passer l'épreuve du Shabbat, et avec quelques autres épreuves, pour atteindre le palier supérieur, à savoir de devenir apprentie guérisseuse. Sauf que Louise a une malédiction sur sa tête depuis sa naissance, c'est-à-dire qu'elle est entourée d'une aura noire et qu'elle est possédée par un démon, mais qu'elle ne le sait pas vraiment. Et ce démon aime propager la mort autour d'elle. Il va s'avérer qu'elle va se rendre compte lors de la première épreuve, mettant en danger toutes ses consœurs, puisque si l'une échoue, tout échoue. Et on va suivre un petit peu toute cette histoire avec ce démon qui prend la parole de temps en temps. On va suivre l'aventure de Louise, son caractère, comment elle va évoluer au sein de cette petite capitale. Il y a une forte part de la nature qui est mise en avant dans ce récit, puisque la sylve a vraiment repris le dessus. C'est un roman post-apocalyptique, donc ça se passe des milliers d'années après notre ère, je crois. Et du coup, la forêt a repris ses droits et arrive à communiquer avec les sorcières et les protecteurs. Et du coup, ça c'est un aspect qui m'a beaucoup plu, même si j'aurais aimé le voir un petit peu plus exploiter. Quant à Louise, moi, elle m'a paru bien crédible. Je l'ai beaucoup aimée. Je sais que certains blogueurs et booktubeurs l'ont moins appréciée. Moi, je l'ai trouvé vraiment cohérente avec son âge. C'est une adolescente qui est têtue, qui a envie de faire ses propres expériences, qui va donc détourner un petit peu les règles qu'on lui impose, prendre des risques inconscients, certes, mais qui vont avec son âge. Et au niveau du langage, je sais que c'est quelque chose qui a été un petit peu en discussion auprès des blogueurs. Il y a par moments, l'auteur parle vraiment avec un langage soutenu. Et d'autres, en fait, notamment lorsqu'elle fait penser ou parler Louise, on revient sur un langage familier et vraiment quotidien. Et moi, j'ai trouvé que ça passait très bien. Parce que c'est pas parce qu'on est dans une histoire fantastique ou de fantaisie qu'il faut absolument mettre un langage un petit peu plus travaillé, mais avoir quelques familiarités. Et ça permet également aux lecteurs, notamment je pense aux jeunes lecteurs, de mieux s'identifier à l'héroïne. Ce que j'ai regretté dans ce roman, et ce que j'ai pu évoquer avec l'autrice notamment, qui est très gentille au passage et que j'aimerais vraiment rencontrer un jour en salon ou à l'occasion d'une sortie, c'est que pour moi, elle ne met pas assez en avant certains personnages secondaires. Je pense notamment à Yolande, qui est une apprentie guérisseuse, qui a un mauvais fond. Et ça me gêne pas qu'elle ait un mauvais fond, mais j'aimerais savoir pourquoi et d'où ça vient. Voilà, donc je sais qu'il y a une suite qui est prévue, je crois, en janvier, pas forcément la suite directe, mais dans le même univers, et j'espère que j'aurai un peu plus de réponses, et que j'arriverai mieux à avoir certains aspects mieux exploités qui m'ont manqué. Il y a énormément de potentiel dans ce livre, mais par moments, elle est restée un petit peu en surface, et j'espère que ce sera corrigé dans ce prochain roman. Avant de partir à la maternité, j'avais commencé La Magie de Paris, le tome 1 de Olivier Guay, Le Coeur et le Sabre. J'ai dû le relire, donc je vous en reparlerai dans mon bilan de lecture de novembre. Pour le prochain bilan, j'hésite à vous faire un petit peu sous forme de vlog, puisque clairement mon rythme est diminué. Donc je vais pas lire autant de romans sur les prochains mois, le temps de m'adapter à la nouvelle vie. Et du coup, je me suis dit que peut-être vous faire ça en format vlog, ça pourrait être sympa. Donc dites-moi en barre d'infos si ça vous intéresse. Et sinon, je continuerai à faire un format classique. J'espère que ces livres vous ont donné envie de les lire. Si c'est le cas, si c'est fait, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite à tous de très belles lectures, et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501